voici un scoot cross électrique le Xtreme de la marque beeper c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde c'est Christo et aujourd'hui comme je te l'ai dit je vais te présenter une trottinette électrique haut de gamme alors on est vraiment ce qu'on peut appeler un scoot cross c'est vraiment entre on va dire une trottinette électrique puisque voilà on a un selle et c'est considéré un peu comme un cyclomoteur alors ça c'est quelque chose d'assez important puisque comme on peut le voir il y a des rétroviseurs on a aussi des clignotants c'est ce qu'on va voir dans la vidéo on a vraiment aussi un frein à l'avant et un frein à l'arrière on a quelque chose d'extrêmement intéressant que ce soit en ville pour conduire tout simplement ou alors sur des terrains et faire un petit peu de cross tu vois c'est vraiment un délire et la grosse grosse information c'est qu'ici nous sommes sur une trottinette électrique ou plutôt un scoot cross de 3000 watts un point important il s'agit donc d'une marque d'une société française ils sont même juste à côté voire une société lyonnaise et ça aussi c'est un bon point c'est d'avoir ce côté aussi forcément sav français et d'avoir de très grosses garanties puisque la batterie elle est garantie ça c'est normal six mois mais je t'en parle tout de suite puisque le reste c'est trois ans jusqu'à dix ans de garantie en fonction des pièces tout est détaillé sur leur site internet qui est d'ailleurs dans la description de cette vidéo le Xtreme il est donc homologué donc on a une plaque d'immatriculation forcément à l'arrière du véhicule alors concernant vraiment l'immatriculation je pensais que c'était vraiment compliqué mais pas du tout tu vas dans une boutique spécialisée dans les plaques qui est un peu immatriculation du véhicule voilà et ça se fait très rapidement j'ai pu le faire en moins de 24 heures avec derrière aussi une assurance scooter ça coûte deux fois moins cher c'est 15 euros environ par mois si tu souhaites en tout cas rouler sur la route si tu souhaites rouler sur un terrain privé tu n'as pas besoin bien entendu d'avoir une assurance etc dans la boîte on retrouve donc deux clés il suffit tout simplement hop de l'insérer juste ici je tourne la clé j'ai mis le contact voilà et donc comme on peut le voir déjà il ya l'éclairage qui fonctionne alors il est allumé en permanence et au niveau des clignotants je mets par exemple le clignot droit donc normalement ça va paraître sur ta gauche voilà vraiment très sympa et comme c'est homologué forcément tu peux rouler tranquillement sur la route pour cette sensation et c'est un petit peu cet a priori j'avais un petit peu peur en me disant mais est ce que vraiment rouler sur la route avec un engin comme ça est ce que ça fait pas un petit peu fragile tu vois et au final pas du tout j'arrive vraiment bien à bien partir surtout au démarrage quand il ya un feu et quand hop il faut repartir j'arrive à bien repartir les véhicules arrivent forcément me voir c'est pas non plus petit donc je me sens plutôt en sécurité il ya les deux rétroviseurs aussi forcément il homologué donc c'est plutôt sympa alors dernière petite chose aussi il ya un petit bouton ici c'est power donc c'est pas pour éteindre le véhicule ce pour éteindre le véhicule faut tourner la clé et le bouton power si j'appuie dessus en fait c'est lération mais ça ne va pas accélérer en fait c'est comme si j'ai désactivé un petit peu tu vois l'accélération ce qu'il faut savoir aussi dernière petite chose c'est au niveau de la béquille il ya une sécurité si je mets la béquille je ne peux plus accélérer derrière voilà donc là je mets la béquille béquille qui est vraiment très solide et à mon avis tu n'auras pas de problème avec ça donc ça aussi c'est forcément un très bon point petite parenthèse donc c'est dû à mon objectif bien entendu c'est pas du tout comme ça je vais essayer de filmer aussi avec ma gopro je crois que ça n'affiche pas ce genre de choses au niveau des images par seconde donc voilà c'est ça c'est important de le mentionner regarde moi ça c'est juste dingue on a un scoot cross avec plaque d'immatriculation parce que forcément j'ai envie de rouler sur la voie publique tranquillement ville on a donc ici le feu de stop si jamais je freine alors il ya beaucoup de luminosité parce qu'on est en plein soleil ça va bien se voir et on a aussi de toute façon je vais te le montrer à plusieurs reprises par la suite le clignotant ça je trouve ça trop trop stylé et on a le scoot cross la trotte nous avons donc une chaîne comme sur les motos et ça c'est vraiment bien c'est bien plus performant qu'avec d'autres d'autres systèmes qu'on retrouve sur des trottinettes par exemple alors il faut juste penser tous les mois une fois par mois ou voilà à l'agressé ça c'est important à ce niveau de l'entretien mais on a aussi des énormes pneus dis moi ce que tu en penses pas qu'il a c'est des pneus malades c'est vraiment c'est pas des trucs de trop ça c'est important pour absorber les chocs plus tu te retrouves avec des petits pneus plus forcément tu vas ressentir quand tu vas rouler sur des pavés sur des cailloux et nous sommes donc sur une batterie au lithium avec donc une tension de 60 volts et 20 ampères ce qui est plutôt pas mal facilement accessible par contre faut faire attention au niveau du clignotant puisque quand tu es te situe au milieu forcément tu désactives le clignotant si je me mets à droite je mets clignotant droit ce qui est logique ou tout à gauche mais clignotant gauche mais ce que je veux dire par là c'est que ça m'arrive par moment sur la route je suis tout à droite pour enclencher le clignotant droit mais au lieu de me remettre au milieu en fait j'appuie un tout petit peu plus fort et bien sans faire exprès je mets le clignotant gauche donc ça il faut faire attention et s'y habituer en tout cas la sensibilité du clignotant sur dans la selle on aime ou on n'aime pas moi je trouve que c'est plutôt sympa ça me fait penser à d'autres trottinettes que j'ai pu tester auparavant avec des selles donc elle est plutôt souple mais par contre c'est vrai que forcément pour des longs trajets tu vas avoir au bout d'un moment je pense un petit peu mal aux fesses donc c'est vraiment pour s'éclater on va dire sur du court ou du moyen terme nous avons aussi normalement des magnifiques suspensions hydrauliques que ce soit à l'arrière du véhicule nous en avons deux donc ce côté là et de l'autre côté et nous en avons aussi juste ici des suspensions à l'avant du véhicule fonctionne très bien surtout quand forcément je suis dessus et quand tu vas te prendre des bosses et tout tu vas voir que les suspensions c'est assez impressionnant que là j'aimerais juste montrer quand je suis dessus et on va juste alors je vais poser le casque et tout juste montrer en fait sur quelques mètres qu'est ce que ça donne voilà une personne assise donc je mets le contact et ça part très vite même avec le mode 1 qui est limité à 25 km par là je pars tout de suite je pose mes pieds donc j'ai vraiment de la l'accélération après petit à petit on s'y habitue et ça devient super bien moi je t'avoue que j'ai l'habitude de conduire des scooters donc c'est pas du tout du électrique et ça fait bien même d'être à l'arrêt devant un feu et tout simplement en fait t'as pas de vibrations t'as pas le bruit du moteur et c'est super stylé et surtout le démarrage très intéressant parce que quand tu fais un feu il faut bien démarrer rapidement comme ça tu peux vite dépasser les gens et être tranquille Donc là tout simplement tu as la béquille qui est sur le côté gauche qui va falloir enlever mais bien entendu il va falloir que tu t'assoies voilà sur la selle a donc fait attention parce que quand tu vas accélérer ça va partir très vite donc là c'est comme un peu ce que je t'ai tu as déjà testé un peu des trottinettes comme ça donc là vas-y pars t'as vu ça part tout de suite c'est vrai que c'est drôle avec la plaque comme ça derrière carrément ça va vite faut pas avoir peur parce que là c'est sûr que ouais ça part très vite c'est battu le côté électrique information supplémentaire juste avant et c'est super beau l'eau comme ça super agréable en plus on entend l'eau ohlala alors la extrême ici elle est de couleur rouge mais c'est une version limitée puisque en fait la marque beeper ils vont sortir par la suite que des extrêmes de couleur bleue donc vraiment cette couleur là c'est vraiment une version limitée et c'est quelque chose qui ne va plus exister donc faut en profiter si jamais en tout cas t'as intéressé surtout par aussi cette couleur. On peut aussi envoyer des accessoires je vais te superposer de toute façon des petites séquences ça c'est sympa alors après moi c'est pas trop mon délire par exemple ici c'est une sacoche que tu peux simplement fixer voilà ici sur le guidon et voilà tu peux mettre des petites choses assez importantes dedans alors pas de bouteilles d'eau après je te conseille en tout cas d'avoir un sac à dos et puis aussi un petit brassard pour être mieux vu la nuit alors c'est très simple tu vois tu l'enlèves tu en as même deux et puis tu te la mets en fait au niveau de ton bras attends ça demande toute une technique tu sais hop voilà et là c'est bon tu peux conduire partout bon allez c'est parti on arrête de blabla tuis et maintenant on va passer à la phase test avec le casque bien entendu la gopro que je vais mettre ici et aussi sur le casque que ce soit un petit peu partout on va filmer on va faire des tests sur des montées pour voir un petit peu la puissance si ça on va dire correspond bien aux caractéristiques qui ont été cités sur leur site internet et puis let's go let's go alors j'ai juste mis un rétro pour qu'ils soient un peu plus visible aussi pour vous que ce soit sur la route ou dans d'autres endroits et donc let's go on nickel un petit peu mieux le tu as le rétro très stylé avec le guidon tu vois alors ça que j'ai enlevé un rétro normal c'est mieux d'avoir les deux heures ça m'envoie pas forcément très bien et c'est vraiment hyper agréable donc là comme on peut voir j'ai le niveau de vitesse et donc là je crois je suis en deux heures en un donc je roule max à 25 km heure et mon frère qui est là c'est parti mon coco c'est bon j'ai toujours laisser passer les gens toujours je suis un petit peu C'est parti. 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 On se retrouve donc dans mon petit studio de tournage pour conclure tout ça. En tout cas, ça me fait vraiment super plaisir de pouvoir te présenter un véhicule plutôt atypique, le Beeper Xtreme. Je vais aussi te faire superposer leur site internet sur l'écran. Alors, au niveau du tarif, il est donc proposé à 1900 euros. Il y a aussi, si jamais, des frais de livraison. Donc, ça, c'est environ 70 euros. Avec aussi, si tu le souhaites, l'immatriculer. Alors ça, en soi, l'immatriculation, la carte grise d'un véhicule comme ça, d'un cyclomoteur, c'est considéré comme un 50 cm3. Donc, c'est gratuit. Mais par contre, après, tu peux le faire comme moi. Je l'ai fait, en fait, c'est environ 50 euros. Ce sont toutes les démarches administratives et tout qui sont faites par un professionnel. Le gars aussi, il va faire ta plaque. Et puis, il va mettre la plaque sur ton véhicule. C'est hyper rapide. Et comme ça, tu n'as rien à faire. Donc, il faut compter, on va dire, environ 2000 euros. C'est un budget, ça, c'est sûr. Mais qu'est-ce que je me suis amusé, en tout cas, avec. C'est impressionnant de pouvoir rouler comme ça, un peu en toute liberté, avec un scooter un peu électrique, un scoot-cross. Donc, vraiment, je suis très content. Surtout, un point très positif, ça va être son autonomie. Je trouve qu'il respecte largement les 45 km d'autonomie qui ont été cités sur le site internet. Et aussi, le chargeur. On a même, donc on a d'ailleurs un gros chargeur. Mais on a aussi un vent de chilo. Voilà. Et en fait, le chargeur ne chauffe pas du tout. Ça, je voulais voir si vraiment, ils avaient bien géré là-dessus. Et c'est le cas. Donc, un très bon point. La LED, forcément, ici, se met rouge quand c'est en charge. Et ça tourne au vert quand le produit est chargé à 100%. Un autre point important, il s'agit du poids du véhicule. Sur la carte grise, il est marqué 47 kg. Donc, c'est un bon petit bébé. Et il n'est pas vraiment possible, on va dire, de s'amuser à le transporter si jamais tu habites à plusieurs étages. Donc, idéal pour les gens qui ont forcément une maison, ou qui habitent au rez-de-chaussée, ou qui habitent dans un appartement, qui ont un peu de place. Et surtout, un ascenseur. Voilà. Donc, ça, c'est très important parce que ce n'est pas vraiment un véhicule, je pense, que tu vas pouvoir laisser dehors. Voilà. C'est assez atypique et ça va un petit peu attirer l'œil. En tout cas, ça me fait vraiment super plaisir de pouvoir te présenter ce véhicule. N'hésite vraiment pas à me dire ce que tu en penses dans la barre des commentaires. Ce scootinette, comme on pourrait appeler, le scootcross extrême de la marque Beeper. C'est très intéressant, voilà, au niveau de l'autonomie, au niveau de tout, au niveau de la conduite. Ça m'a fait vraiment bizarre d'avoir un véhicule, un scooter électrique. Et puis, vraiment, vu qu'il n'est pas non plus hyper gros, tu as une belle maniabilité au niveau de la conduite. Vraiment, pour te faufiler entre des voitures. Enfin, c'est dingue. Il faut faire attention quand même. Il faut vraiment faire attention parce que les gens ne t'entendent pas forcément. Après, les passants, les gens qui marchent dans la rue, au final, les petits tontent t'entendent. Parce que ça fait quand même du bruit. On a la chaîne et puis il y a un petit bruit électrique. Mais sinon, en soi, je suis vraiment content. Je trouve qu'au niveau des matériaux aussi, ils se sont bien engagés. Ça a l'air très costaud. Ça a l'air vraiment bien. Et c'est pour ça aussi, d'ailleurs, qu'ils proposent plusieurs garanties qui sont vraiment assez intéressantes. Ça peut monter jusqu'à 10 ans de garantie en fonction des matériaux de ta trottinelle. Donc ça, c'est cool. J'ai vu aussi qu'ils proposent la possibilité si tu souhaites d'acheter une pièce précise si jamais tu as un souci en question. Donc vraiment, c'est plutôt sympa. Bon, merci à tous les gens. Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo. Ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis, tu sais quoi ? Continue à la démy-d'o parce que tu vas kiffer. Sous-titrage Société Radio-Canada